Et il vient de nous rejoindre dans le studio un maximum de bruit pour celui qui est à ma droite Laurent. J'ai pas dit son prénom mais on le connaît. Laurent banne s'il vous plaît la femme. Laurent donc on est ravis de t'accueillir dans Remets le son en direct sur VL. Je te présente l'équipe ils ne sont pas méchants ne t'en fais pas mais tu as Thibaut Duboucher, Rachel Mouyal, Néomo Reynaud comme on l'appelle dans le milieu. Mademoiselle Sarah Tapiero avec ses petits ananas qui est juste là. Elle a trois ananas sur les trucs c'est pas moi qui le dit. C'est elle qui provoque. En plus elle en a trois tu provoques vraiment les gens. Monsieur Chemla, Alexandre et mademoiselle Flora Di Vicenzo. Mon Laurent on est ravis comment ça va ? Tout va bien ? Belle journée ? Franchement ensoleillé et là je finis en beauté donc c'est magnifique. Alors Laurent tu viens donc nous voir on le disait pour la comédie musique à l'événement Précilia folle du désert dans laquelle tu joues le rôle de Dick alias Miss Mitzi. Absolument. Double rôle donc un drag queen exubérant alors là il n'a pas mis le maquillage mais vous irez voir sur scène ça a de la gueule. Du coup on l'imagine tout de suite en drag queen. Et drag queen la famille et c'est ça qui est important drag queen par lequel d'ailleurs l'histoire démarre. Laurent est ce que tu peux nous en dire plus sur le personnage et sur le spectacle en général. Tu as tout dit en fait pour moi voilà non 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 alors oui c'est vrai que ça commence avec ce coup de fil que reçoit Dick donc dans son cabaret pouilleux à Sydney. Et c'est sa femme qui l'appelle pour lui dire viens traverse l'Australie, viens ton fils veut te voir, ton fils a 10 ans. Il est grand temps que tu assumes ton rôle de père et voilà donc il appelle ses copines, il appelle Bernadette joué par David Alexis, Bradley joué par Jimmy Boursero. Et ces trois drag queens partent donc dans le bus qui s'appelle donc Précilia c'est plus que le Brésilien du bus. Brésilien c'est un bus ? Oui d'accord. Et en travers toute l'Australie, t'as pas vu le film ? Ah non mais d'accord c'était ma prochaine question. C'était ma prochaine question. Et voilà et donc c'est une grande grande chevauchée en bus donc à travers toute l'Australie. Prenez votre ticket les gars et on parle pas au conducteur. Voilà et donc voilà et ils traversent donc des bleds tout pourris comme ça où des gens les voient débarquer, c'est des extraterrestres. Et donc forcément il se passe des situations cocasses et donc c'est vraiment l'occasion de rire et aussi d'avoir des vrais moments d'émotion. Et surtout et puis il y a une grande son de fou quand même, il y a déjà un bus sur scène, visuellement on prend plein la figure, il y a des costumes, il y a 300 costumes c'est une tuerie. Splendide. C'est une orgie on va dire visuelle et en plus vraiment ça chante, ça rasse. Je promets. Ça rasse et je peux vous dire que c'est pas le dernier à chanter ça rasse. Vous allez l'entendre dans un instant. Et on va évidemment, merci Laurent, on va évidemment y revenir mais c'est pas ta première comédie musicale, on va parler de tout ça après. En quoi Priscillia folle du désert est-elle si particulière puisque tout le monde adore, tout le monde aime, qu'est-ce qui fait que demain il faut cogner ? Et bien c'est justement que vous allez vraiment vraiment passer deux heures de fou rire absolu, vous allez vraiment rire. Vous allez sortir avec la banane, les gens sortent avec la banane et même, il y a une chose incroyable c'est que pendant l'entracte qui tourne 20 minutes, les gens dansent pendant 20 minutes. Ah oui, ils sont chauds, ils sont allés vous appeler, c'est ouf. Ça c'est un bon, ça c'est bien pour le spectacle mais pour la recette du bar, du théâtre, enfin je vais pas foutre la merde parce que du coup personne achète le coca. Mais Priscillia folle du désert c'est donc de retour du 31 mai c'est ça, du 31 mai jusqu'au 7 juillet. 31 mai au 7 juillet au casino de Paris, dépêchez-vous comme le disait Rachel, car ce sont les dernières représentations, les toutes dernières après des années de tournée. D'ailleurs combien de représentations au total ? Je sais pas mais c'est non-stop depuis plus d'un an et demi. Ouais non-stop depuis un an et demi donc on peut encore faire du bruit pour Laurent Banne qui est avec nous ce soir la famille. Et on va évidemment parler de son parcours et d'un album en particulier qui s'appelle Prima, on va y revenir mais avant on va un petit peu parler de toi. Tu es né un 3 avril à Bré, en Meurthe et Moselle, à Brille ? À Brille, Brille. Ah ben tu vois, tu te mettra un petit peu, tu brilles également du front flora. Brille, Brille, je brille, tu brilles, excuse-moi c'était pour faire une vanne avec Brille, excuse-moi tu vois je l'ai vexé. Tu te destines d'abord à une carrière de graphiste-peintre mais tu rentres finalement au Conservatoire National de Nancy duquel tu sortiras diplômé en art dramatique. Quel a été le déclic ? Qu'est-ce qui t'a fait rentrer au Conservatoire au lieu d'aller vers la peinture et le graphisme ? Déjà deux choses, c'est un, en passant au bac j'ai mis le pied sur une scène, c'est-à-dire que c'est le spectacle de fin d'année de ces machins. D'accord, qu'on connaît tous. Voilà on l'a tous fait et en fait il y avait un manager qui cherchait un chanteur pour un groupe qui se montait dans la région. J'ai chanté des morceaux de Starmania mais je ne connaissais rien, j'avais jamais chanté avant. On chantait au Clare de la Lune ou chanter le SOS de Travail en Détresse pour moi c'était un message. Oui d'accord, c'est vrai. Et j'ai choisi le SOS pour le coup et ce monsieur m'a dit bah écoute si t'as envie de t'amuser pendant quelques mois, viens si t'as envie de chanter. J'ai dit bah ouais pourquoi pas pour les vacances et ça fait 25 ans que c'est dur. Donc voilà c'était vraiment ça le déclic et puis après finalement j'ai laissé tomber mes études en plastique. Donc t'as pas eu de galère pour rentrer tes voeux dans l'admission post-bac tout ça, t'as eu directement après le bac direct. Et c'est là que je sors mon fameux comme quoi. Comme quoi la vie et le destin effectivement. Et c'est d'ailleurs donc à Nancy que tu démarres véritablement ta carrière, tu en parlais. Tu joues alors avec la compagnie Amnesia et interprètes le rôle de Victor dans les peines de coeur d'une chatte française. Pardon ? Oui oui. Je sais pas oser rebondir monsieur on va voir la suite. Ne rebondissez sur rien la famille s'il vous plaît. Attendez y'a pas que Notre-Dame de Paris hein. Alors juste avant je voulais parler pas que de toutes les pièces puisque d'abord y'a R en 2001. Ouais. R la comédie musicale Hair. Voilà hein. Le retour tu en parlais de Notre-Dame de Paris où tu reprends donc le rôle de Patrick Faury. Et puis il y aura Le Petit Prince, Alive, Marlène Dietrich, The Legend qui obtient le Marius du meilleur spectacle. Le journal d'Adam et Ève dans lequel il joue le rôle d'Adam. Mais aussi Zorro, Aladin, Mistinguette et même Mozart l'Opéra Rock. La famille qu'on connaît bien et qu'on adore. Les comédies musicales en gros n'ont plus aucun secret pour toi Laurent. En tout cas celle-là non. Après voilà on a toujours des choses, des buts à atteindre. Mais c'est vrai que j'ai... En gros on va dire que le moment où j'ai fait Notre-Dame après tout le reste est du bonus. Donc j'ai pris le bonheur. J'ai pris le bonheur, j'ai pris le bonus. D'ailleurs Laurent on peut aussi te retrouver mardi 26 mai à 21h au Bateau Théâtre Le Nez Rouge au même endroit où était passé Michal, la famille qu'on avait également reçu à Paris pour un concert où tu présenteras ton album solo Prima. Est-ce que tu peux justement nous en dire plus sur cet album avant qu'on écoute deux extraits ? Prima c'est voilà, c'est l'occasion d'une sortie d'un nouvel épisode. Ah excuse-moi on me dit que j'ai dit mardi. Ah c'est samedi. C'est samedi évidemment. Le mardi il y a Michal justement le mardi. Samedi 26 mai je ne dis pas ce qu'il y a en face sur Beansport mais en tout cas samedi 26 mai. La famille pour ceux qui n'aiment pas le foot il y a Laurent Ban au Bateau Théâtre Le Nez Rouge avec son album. Donc il nous présente l'album Prima. Excuse-moi mais Laurent je t'ai coupé. L'album pourquoi comment ? Ben voilà l'album c'est mon album. C'est moi c'est la première fois on va dire qu'enfin je vends le personnage que je suis réellement. C'est ça. Et non plus à travers des facettes sur scène dans différents personnages. C'est voilà je parle de ma vie. C'est très original évidemment mais en tout cas voilà de manière assez poétique, assez cinématographique et ça plait bien. C'est important c'est la première fois donc vraiment il... C'est beau c'est la première fois voilà qu'il y va presque à nu comme dit Neo. Et d'ailleurs dans Prima la famille il y a ça. Mais il y a aussi des reprises. C'est un... Ecoutez l'orchestration elle est dingue. Ecoutez là il y a un petit côté oriental. Donne moi la voix du bruit pour Laurent Banne la famille s'il vous plaît il est 20h42 sur VL. A Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Ecoute VL sur vl-media.fr et sur ton app. C'est parti. C'est parti.